Une boîte de vitesse automatique est constituée de quatre grands systèmes. Le convertisseur hydraulique qui assure la liaison moteur-boîte. Le mécanisme qui permet de réaliser les différents rapports. Le circuit hydraulique qui permet de piloter les récepteurs et de lubrifier le système. Et le pont qui assure le même rôle que sur une boîte de vitesse mécanique. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Au même titre qu'un embrayage sur une boîte de vitesse mécanique, le convertisseur assure une liaison hydraulique entre le moteur et la boîte de vitesse automatique. Cette liaison est basée sur le principe de la force centrifuge. Pour comprendre le principe de la force centrifuge, prenons un récipient à moitié rempli d'huile. En tournant à une certaine vitesse, le récipient imprime un mouvement au liquide qu'il contient. Si la vitesse augmente, le liquide est projeté hors du récipient. Si l'on ajoute des palettes à ce récipient, le phénomène est amplifié. Le mécanisme de la boîte de vitesse automatique est constitué de trains épicycloïdaux. Il s'agit d'un ensemble de pignons dont la vitesse de rotation et la manière dont ils sont sollicités permettent d'obtenir les différents rapports. Ce type de transmission présente différents avantages. Un seul train épicycloïdal permet d'obtenir plusieurs rapports. Le passage d'un rapport à un autre s'effectue sans discontinuité. Il permet enfin de transmettre un couple moteur élevé. Voyons maintenant le principe de fonctionnement d'un train épicycloïdal. Pour transmettre le mouvement de l'arbre d'entrée à l'arbre de sortie, trois éléments sont nécessaires. Un élément moteur directement entraîné par l'arbre de turbine. Un élément de réaction bloqué en rotation afin de solliciter différentes combinaisons de mouvements. Et un élément de sortie lié à l'arbre de sortie du mouvement. Sur une boîte de vitesse automatique, chaque élément d'un train épicycloïdal peut devenir soit élément moteur, soit élément de réaction, soit élément de sortie. Cliquez sur le levier de vitesse pour changer de rapport. Pour piloter les différents éléments des trains épicycloïdaux, on utilise des freins et des embrayages appelés récepteurs hydrauliques. Les récepteurs hydrauliques sont de type multidisques à bain d'huile. Le frein à bande est une technologie adoptée pour certaines boîtes de vitesse. Il a l'avantage d'accepter plus de couples et d'avoir moins de traînées. Un flux d'huile sous pression appelé pression de ligne permet d'actionner les récepteurs et de lubrifier le mécanisme. Le rôle du distributeur hydraulique est de piloter la pression de ligne vers les récepteurs grâce à des vannes et des électrovannes. L'application d'une pression d'huile sur un frein permet de bloquer la rotation d'un pignon en le reliant au carter de la boîte de vitesse. Il devient alors élément de réaction. L'application d'une pression d'huile sur un embrayage permet d'entraîner la rotation d'un pignon en le reliant à l'arbre de turbine. Il devient alors élément moteur. Suivant le rapport sollicité, un ou plusieurs récepteurs peuvent être actionnés. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chaque élément ? Quel est le rôle du convertisseur hydraulique ?